Merci Armand Pérouloga. Marion Adler est en ligne avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin tabacologue à l'hôpital Antoine Beclerc de Clamart. Je vous propose qu'on écoute ensemble le professeur Jean-François Delfraissy qui était notre invité ce matin. Il préside le conseil scientifique. On a quelque chose de très particulier aussi avec le tabac. Finalement on a constaté que chez les formes graves, l'immense majorité des formes graves n'étaient pas des fumeurs. C'est-à-dire comme si on avait l'impression que le tabac protégeait contre ce virus via la nicotine. Qui aurait imaginé ce type d'interrogation il y a quelques semaines ? Disons qu'il y aurait une forme de protection. Mais ne vous mettez pas au tabac. L'essentiel du message restant évidemment, ne vous mettez pas au tabac. Marion Adler, ça vous surprend cette impression du professeur Delfraissy ? L'impression que le tabac protégerait du Covid-19 ? Alors il a raison, il faut rester très prudent parce que pour l'instant nous avons quelques données scientifiques. Mais ce qu'il dit très clairement le professeur Delfraissy, c'est que ce serait la nicotine qui protégerait peut-être et non pas la fumée de tabac. Donc encore une fois la fumée de tabac est toujours toxique pour toutes les maladies. Et on voit chez les fumeurs que les cas sont souvent des cas qui sont atteints par le coronavirus, sont souvent des cas sévères avec des symptômes sévères. Donc même s'il y a moins de fumeurs atteints, ceux qui sont atteints sont plus sévères. Et la question serait est-ce que la nicotine est protectrice ? C'est une piste, il faut être très prudent. Maintenant je ne peux qu'insister sur le fait que dans la fumée de tabac, ce qui est toxique c'est la fumée et non la nicotine, et ça on le répète depuis des années. La nicotine n'a aucune toxicité sur la santé et elle peut aider tous les fumeurs, et en particulier en ce moment, à arrêter de fumer sans souffrir, sans difficulté. Les substituts nicotiniques sont toujours en vente libre dans les pharmacies et sont totalement remboursés, il faut le dire et le redire, par l'assurance maladie plus la mutuelle, avec une ordonnance ainsi que les traitements d'aide à l'arrêt du tabac. Et enfin, la cigarette électronique ou la vape contient de la nicotine et de la vaporisation de nicotine. Elle ne contient pas la fumée du tabac, donc ça n'a rien à voir. Donc je conseillerais à tous ceux qui peuvent arrêter de fumer avec des substituts nicotiniques ou des traitements de le faire. Ceux qui sont aidés par la vape de vapoter en effet et d'éviter totalement le tabac qui est toxique pour tout, mais en particulier aussi dans le cas d'atteinte par le Covid-19. Si la nicotine, et bien la nicotine donc, pouvait protéger de la maladie du Covid-19, quel pourrait être, Marion Adler, j'imagine que c'est très tôt pour répondre à cette question, le mécanisme à l'œuvre ? Le mécanisme qui est peut-être envisagé, encore une fois soyons très prudents, il n'y a que quelques études chinoises et quelques études américaines, serait une régulation par des récepteurs, les récepteurs ACE2, qui sont des récepteurs particuliers qui permettraient peut-être de diminuer le syndrome inflammatoire et qui permettraient peut-être, grâce à la nicotine, de protéger. Mais encore une fois, on ne peut pas conclure, c'est beaucoup trop tôt. Il faut rester prudent, en particulier actuellement où beaucoup de choses sont dites, restons scientifiques. En revanche, l'arrêt du tabac est toujours conseillé et surtout sans souffrir et la nicotine est vraiment une aide importante, ainsi que les traitements d'aide. Et encore une fois, si la cigarette électronique vous aide à arrêter de fumer, éliminez totalement les cigarettes, prenez la cigarette électronique, associez autant de nicotine que vous voulez, il n'y a pas de danger à prendre, beaucoup de nicotine, même si on a des pathologies cardiaques, même si on est enceinte, au contraire, ce qui est toxique, c'est toujours la cigarette. Et le tabac, le fait de fumer, ça reste, Marion Adler, un facteur à risque quand on est atteint, quand on est malade. Voilà, quand on est malade, ça reste un facteur à risque d'aggravation, de symptômes sévères. Avec des complications. Avec des complications gravissimes, il y a en plus des risques pour le cœur qui est affaibli par le fait de fumer très souvent, parce que c'est aussi un facteur de risque cardiovasculaire, c'est un facteur de risque pulmonaire, c'est un facteur de risque de cancer. Donc ne l'oublions pas, le tabac est toujours toxique, l'arrêt du tabac est toujours bénéfique pour la santé, dès 24 heures après avoir arrêté, parce que vous améliorez à ce moment-là l'oxygénation, et plus vous vous oxygénez bien, plus votre corps peut, au niveau santé, avoir un bénéfice. En 24 heures, important, dès que vous arrêtez de fumer, 24 heures après, vous avez un bénéfice au niveau santé. Donc je pense qu'il faut le dire et le retirer. Et ce que vous dites, c'est restons prudents, restons scientifiques. Merci beaucoup, Marie-Madeleur, d'avoir réagi en direct sur France Info ce midi. Médecin tabacologue à l'hôpital Antoine Beclerc de Clamart. Sous-titrage Société Radio-Canada